Alors, quelque chose grande. C'est pas possible Alors attendez Et pas à rayer Hey père On va en l'oculé Hein ? Oh l'oculé Hein ? Oh l'oculé Hein ? Oh l'oculé I can't do it Sei que tu n'as pas besoin I can't do it Tu peux voir ta mâchèque là ? Je jette vraiment de poulain Qu'est-ce que tu peux trouver ça ? Partout Bon, chers téléspectateurs, attendez quelques secondes C'est vrai qu'on est parti ça ? Ouais ouais Combien ? 70 Je vais en Sahara Tu vas me trouver dans la rue moi Moi je vais marcher, ça m'amuse Bon Bon alors les amis, aujourd'hui je vais vous amener sur une petite découverte Une petite visite Noc Noc Ok Ok Si la vie tu es, je ne peux pas me suivre Il y a une petite visite Tu ne peux pas te voir d'une petite visite Non, dans la rue Je ne peux pas rentrer t'a pris ma llegue Le deuil Ah ! Lille, bah ! bon alors qu'est-ce qui se passe alors j'espère que vous allez bien les amis bonne nuit pour certaines nous on est là il ya un réunion de chien en bas ça serait le moment de surprendre quelqu'un qui est en train de voler alors c'est vous regardez un réunion de chien à bas vous voyez pas il fait très sombre vous 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 z C'est parti. Dormez bien ceux qui dorment, bon crois à vous, nous on est là, vous allez voir, il y a une petite surprise au bout, vous allez voir, ça va être très surprenant, mais on n'y est pas encore sur l'objectif, vous allez très vite découvrir ce qu'on va aller voir là. La quête, elle est énorme la quête, très énorme. Alors ça, ça n'y était pas là. C'est parti. C'est parti. Oh là là, un super piège. Super piège là. Putain, là tu te penses sur la butte, tu t'arraches les dents. C'est parti. 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 Ouai tiens Donc on est à Mdjago Jusqu'ici tout va bien Moi je suis super en forme là ce soir Salut les gars vous allez découvrir Vous allez découvrir la quête de ce soir Vous allez découvrir Attendez Environ Allez délai maxi environ 40 minutes Même pas 35 minutes 35 minutes Salut le chat Tu vois y'a pas moi y'a pas que moi qui est dehors Y'a du monde dehors Y'a du monde Alors comme par hasard il s'arrête là C'est qui celui-là On est à Mdjago mesdames et messieurs Alors je vais vous montrer quelque chose Qu'est-ce qu'il fout celui-là Qu'est-ce qu'il fout celui-là Alors il va faire très sombre là il va faire très sombre ici là c'est pas éclairé vous voyez il y a des zones encore qui ne sont pas éclairées ici donc bof bof combattent ces înes là ou quoi à d'ailleurs des rimes ou quoi C'est bon. Putain, ça me rappelle les nuits de marche, 90 km de nuit, en marchant, dans le désert du Sahara. Putain, quel pied, l'armée, quel pied bordel, quel pied, quel pied bordel de merde. J'en ai kiffé de ma vie. On peut aller comme ça jusqu'à Doumonier. Minuit 02. Vous allez découvrir pourquoi. Attendez que j'arrive sur l'objectif. Ça va être surprenant. J'ai envie de voir quelque chose, je suis curieux. Alors ici, la vue de loin qu'on a là, du village d'Amjago. Vous voyez, on va descendre à aller sur la maison pour bien voir. On va aller doucement parce que le propriétaire, il dort. Là, ici, c'est pas mal. C'est pas mal un village d'Amjago. La vue nocturne. On voit pas grand-chose, mais juste des lueurs. Et pas mal. Putain. Je vous le jure, les amis, ça rappelle des souvenirs. Les marches nocturnes, là. T'entendais que les bruits des rangers, là ? Clac, 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 clac. Et bordel, avancez, avancez ! T'entendais crier. Avancez, putain de merde ! Ça ramme derrière. Allez, dépêche ! Ça manque ? Ça manque, ça manque. C'est vrai. C'est de la pure drogue, ça. Des belles années. Ah, je peux en souligner. Des belles années passées à l'armée. Putain. Alors, toujours un jago. En donc... allez n'oubliez pas de partager les amis partager 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 parce qu'il va y avoir quelque chose au bout je sais pas si on va l'avoir un n'est putain mais quel silence quel silence les animaux règnent en maître un grand soir comme ça partiellement nuageux bon notre enrobé ici on va arriver bientôt l'enrobé depuis en pointe de donsara jusqu'en tambourou à hauteur du duc à b on va avancer de 80 m et l'enrobé s'arrêtera là avant la rue pour descendre enfin avant la route pour descendre à la mairie d'un tambourou on aura l'enrobé en quelque sorte c'est mieux de faire les lives le soir mais on verra presque plus rien parce qu'il n'y a plus personne que bien détaillé décortiquer etc etc yes c'est quoi le projet de tout ça que que quelques minutes encore tu vas découvrir quelques minutes allez encore 20 minutes 20 minutes top chrono on va arriver sur ce que je suis curieux de découvrir c'est assez calme assez comme chers messieurs c'est assez calme assez aulas je suis curieux de reprendre ce que je t'aime, je quitterai père-aimé en m'assoin fut en larmes les d'un monde pourri et blasé allez 20 minutes ou 10 plutôt 10 l'écart se réduit ça sent tout frais on est tout prêt ah ben tiens ils ont fait l'effort de mettre des poteaux électriques ici là en descendant d'un tsara donc au collège d'un tamboraux oui ah tiens on a une mascotte ici le chat salut alors ici on va descendre bon il ya presque pas de lumière il ya fric afric vision yes alors je suis en protection 360 bien sûr j'entends tout le moindre bruit pas je suis à l'affût à l'affût à l'affût alors est ce qu'on va avoir du réseau ici c'est le coup de mystère on reste on reste attentif après le virage après le virage les choses sérieuses commence est ce que notre objectif sera là donc la descente de un tsara on workers on 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 C'est parti ! Alors, est-ce que ça capte bien ici ? Ouais, on a du réseau. Alors... ... ... Ah non ! Alors, notre objectif était ici. Tiens, il y a... Alors ici... ... Je pense que vous voyez bien. Il y avait un sorti de véhicule ici. Donc là, vous voyez... ... Les traces d'huile qu'il y a ici. Un véhicule accidenté, mais je ne sais pas. Alors... Ici, on a du... On a des restes. Alors... ... Le véhicule est rentré dedans. D'accord ? Ça a tapé sur le jacklier, là, que vous voyez. D'accord ? C'est un jacklier que vous voyez ici. Vous voyez les traces. Bon, ils sont venus le retirer. Ils sont venus le retirer. Super ! Eh, vous êtes arrivés à temps, hein ? Du coup, ça a fait des dégâts pas possibles. Vous voyez ici... Il a eu de la chance, le mec. Je ne sais pas le pronostic vital, mais il a eu de la chance que le jacklier l'a arrêté. D'accord ? Le bas... Le bas de la voiture était ici. D'accord ? Côté pneu, au sol, c'était ici, aplati. D'accord ? Bon. Il n'y a pas trop de trucs qui restent. Je pense que le coin, c'était ici, hein ? C'était ici, hein ? C'était là. Bon, on va descendre un tout petit peu plus bas. Alors... Il y a un truc bizarre, en bas. Il y a un truc bizarre, là-bas. Bon, ok. On est venu sur un autre objectif. Neutre ? Neutre. Neutre. Oh, putain ! Eh ! Bon, ben, c'est bien. C'est bien. C'est bien que ça soit retiré, parce que... Ça évite de polluer. Donc, ça a été rapidement retiré. Donc, euh... Le propriétaire, il a bien fait. C'est une bonne chose. Voilà, les amis. C'est une bonne chose. Alors, c'était un véhicule accidenté, hein ? Le mec a fait un accident, là, en douce. Mais... C'était pas très visible. Je pense que c'était aujourd'hui, hein ? Aujourd'hui même. Je pense, hein. C'est un mec qui m'envoyait une vidéo. Je voulais aller vérifier. Mais l'information était déjà... Très vite ventilée. C'est une bonne chose. Ça me fait de la marche nocturne, le bordel de merde. Wouh ! Wouh ! Tout le monde dort. C'est là où tu vois que chez nous, Y'a quand même... Y'a quand même... La nature... Qui part la nuit. Et... Quoi ici, hein ? Je vais te parler... Pas malsoft... Et... alors je vais rappeler juste une une chose je suis moniteur de sport de combat tout ce que je peux attraper dans les mains je peux tuer quelqu'un vite fait vite fait que ça soit un couteau un bâton télescopique une barre de fer je suis très dangereux je suis un mec dangereux donc le mec qui s'aventure devant moi il a intérêt de faire sa prière avant parce que c'est sûr que je vais pas louper je vais bien la rangée du coup très calme 1 est très logique surtout surtout il faut se méfier de moi beaucoup beaucoup alors je me sens libre partout 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 je me sens libre les amis même les bruits si j'ai pas eu si j'ai pas eu peur des bruits des armes en sous le feu c'est pas un couteau qui va me faire peur à loin de là faut m'amener une arme là j'aurais l'impression de sentir quelque chose plutôt 1 bon alors on est où là on est où là on 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 j'ai hâte que ça soit la période des mangues la période des mangues il n'y a pas d'hérissons ici mon frère les hérissons c'est pas du tout la période là c'est pas du tout la période c'est pas la période là c'est on en rêverait d'en manger mais désolé mon vieux les hérissons ça se fait très rare six pieds sous terre à bientôt ça sera les mangues à regarder à les fleurs et à les fleurs de mangle bientôt en manger les gens ils dorment pas les nuits grandeur des boulevard alors ça c'est super c'est super le mec qui se plante ici là plein le milieu un petit rend point bon ça c'est l'enrobé qui va passer là mais il ya des petites il ya des petites surprises comme celle ci là en plein milieu de la route non signalé je crois qu'en france il ya des bombes fluorescentes quand tu allumes avec les phares ça s'allume du coup ça serait ça serait peut-être intéressant d'en mettre ici là non qu'est ce que vous en pensez les amis bon bref c'est pas grave celui qui arrive en scooter ici il va avoir la petite surprise il va être content à la ligne à la limite ça le conne c'est bien parce que c'est fluorescent donc ça va question sécurité mais l'autre derrière il n'y a pas de conne donc du coup on sait pas où sera la petite cerise comme ici ici vous voyez il y en a un mais vous ne voyez pas là là ici là et regardez là vu bon ils ont mis un petit peu gaudron autour donc il n'est pas très dangereux celui-là un petit peu déçu pour la surprise à gg c'était trop tard pour moi au tard je suis arrivé en retard mais le mec il a eu vraiment de la chance alors le jack-liet a sauvé la vie mon gars parce que sinon tonneau tonneau égal à aggravation de l'accident alors on voyage un petit peu un âme jago il n'y a qu'un âme jago qu'on voit là mais l'extrémité de mtzahara et puis l'extrémité enfin du coup à mtzamboro c'est pas encore la période déjà que là regardez regardez les gars les gars regardez regardez ce qu'on a ici là ah mais c'est pas nous allez bizarrement depuis et depuis mon retour j'ai pas vu beaucoup d'orange j'ai pas vu beaucoup de jack-liet avant il y en avait plein mais non il n'y a rien il n'y a rien les frères dès que ces murs il ya quelqu'un qui récupère ils vont directement sur la sur les abords des routes tu trouves plein de gens qui en vendent alors ils sont pas propriétaires mais ils en vendent quand même il y aura il rentre dans ton champ il récupère et puis vivant voilà c'est comme ça il a le pouvoir mais il prend ici c'est pas comment c'est pas comme en france tu rentres tu fais ce que tu veux le voisin il va pas te tirer dessus du coup il n'a pas une carabine il n'a pas un 12 avec lui et en france tu prends un coup de 12 et puis voilà après il va te poser la question avait été touché oui tu m'as touché tu prends une balle de sanglier dans la cuisse et puis là tu es content franchement c'est le pied c'est le pied de marché la nuit juste le fait de sortir comme ça là tu vois des choses que tu ne peux pas voir la journée parce qu'il ya trop de monde mais là tout seul alors les amis n'oubliez pas de vous abonner sur youtube aussi je suis sur youtube aussi donc abonnez vous sur la chaîne youtube les amis ça serait cool serait cool allez je sais que tout le monde dort faites des efforts allez sur la chaîne youtube zocultivy on a des publications là bas aussi des live pas mal de choses ça roule pas pour l'instant donc je profite de la route ça va il ya quand même il ya quand même de l'effort il ya des poteaux électriques du coup on a de la lumière parce que ici c'était il n'y avait pas de lumière ici c'était zone sombre donc là c'est éclairé c'est éclairé reste encore des zones à éclairer à jiva et puis voilà des petites zones encore mais ça va dans l'ensemble un une belle et fort continuez très bien donc je me posais la question à à l'essai dit tout au à l'essai dit tout au am jago bim donc je me posais la question aussi il est une question de salle est ce que ça serait bien d'enseigner les techniques les techniques de combat rapproché à maillotte ou pas est ce que ce serait une bonne idée mais j'ai pas d'enseigner ça ici parce que les gens vont se retient un truc il va se passer un drame donc je j'hésite j'hésite à la limite la boxe ouais mais le combat rapproché les techniques les techniques de de protection rapprochée n'importe qui tout est chaud les amis très chaud il ya quelqu'un il ya quelqu'un ici voilà c'était ça une chauve-souris les chauves-souris ça mange ça mange les fleurs de de bananier la tiens il ya là qui dort pas la vache la vache de phare ok donc on va finir de traverser am jago ici c'est am jago les amis pour ceux qui ne sont pas au courant la vue nocturne c'est celle ci vous en aurez profité on a des zones sombres des zones éclairées aussi désolé pour la visibilité parfois c'est pas c'est pas très 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 cool je sais je sais j'ai trouvé j'ai fais j'ai pris C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, sortie de Amjago, direction Amtsamboro. Oh... C'est parti. 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 Et moi, je ne fais pas peur moi. Ah tiens. Il y a beaucoup de chiens ici. Il y a des meutes carrément. C'est parti. Sous-titrage MFP. Ok. Ok. Donc, on arrive à M-Tamboro. Hop. Ok. 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 Alors, je vous montre là où l'enrobé va finir. M-Tamboro. L'enrobé va finir ici. Vous allez voir. Oui. M-Tamboro. L'enrobé va s'arrêter ici. D'accord. Ça va aller jusque là. D'accord. Sur cette route là, ça va s'arrêter là. Donc, d'actualité. C'est ça qui est prévu. D'accord. Ça vient de là-bas. Après, ça va s'arrêter là. C'est ici la limite pour l'enrobé. Voilà les amis. Vous avez tout maintenant. Tous les éléments. M-Tamboro. Que c'est silencieux. C'est silencieux. B-B-B-B-B-B. Merci. Ah, les fosses sceptiques externes, une belle surpiste de merde, de fosses sceptiques externes, la merde à l'état pur, ça schlingue en plus. Il n'y a pas un mec dehors ! Si, quand même ! Si ! Non, il n'y a personne. Il n'y a que moi dehors, quoi. Je suis un mec quelque part, quand même. Non, 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 non. Bon, je vais aller éteindre les lumières du plateau. Puisque le son est allumé, ça fera une économie d'énergie. C'est un peu d'énergie, hein. C'est un peu d'énergie. 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 on s'est demandé à l'âme qui va en tant qu'on bon on va éteindre la lumière donc les amis je vous souhaite une très bonne soirée 1 là il n'y a personne à éteindre une économie d'énergie et hop il y a des mecs qui traînent encore la nuit lui encore bon les amis je vous souhaite une très bonne soirée on se retrouve à demain pour des nouvelles aventures un que dieu vous garde que dieu vous protège in charlotte bonnes soirées à vous bon courage à vous pour demain salut 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 à tout le monde l'île aimé salut à tout le monde ceux qui sont là seigneur impérial en fait je voulais aller voir dans dans les environs du collège de mtsamboro il y avait une voiture qui a été accidentée mais elle a été retirée du coup j'allais voir ça parce que j'ai raté ça et du coup elle a été retirée donc j'ai rien vu du coup j'ai trouvé juste les traces de l'extraction de la du véhicule voilà c'est tout c'est tous les amis les infos on se retrouve à demain charlotte bonne soirée à vous n'oubliez pas de vous abonner sur youtube zocultv youtube je vous embrasse bonne nuit à vous que dieu vous garde que dieu vous protège on se retrouve à demain bon courage pour ceux qui bossent bon courage pour ceux qui bossent